Le premier soir de Ligue 1 de la saison ici au Parc des Princes, soyez les bienvenus. Le Parc des Princes ou le Paris Saint-Germain a donc été tenu en échec par le FC Lorient 0-0 au terme d'une longue domination parisienne mais plutôt stérile avec quelques occasions. Bien évidemment, les Lorientés qui continuent de fêter ça sur la pelouse, ils ont raison après ce bon résultat. L'impression qu'on a, c'est que si Mbappé est là ce soir, admettons, on a l'impression qu'ils peuvent gagner 3-4-0. On a l'impression qu'il aurait débloqué cette situation et que le match aurait été différent parce que Lorient aurait dû s'ouvrir. Voilà le sentiment que j'ai. La vérité est toujours au milieu, c'est une question d'équilibre. On est un petit peu trop vers la possession, on est un petit peu dans le côté excessif de Luis Enrique ce soir. Il va falloir redresser un petit peu la barre. Et Luis Enrique va être avec nous dans un instant. On va lui donner le micro. Bonsoir. Je pense que vous êtes spécial à nous. Bonsoir, j'imagine que vous êtes déçus. Du résultat, oui, je suis déçu. Je pense que nous méritions un peu plus. Qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner aujourd'hui ? De marquer un but. Quand nous avons un adversaire qui défend aussi bien. Je pense que notre position sur la première mi-temps aurait pu être améliorée. Je pense que nous avons fait un match au niveau défensif très impressionnant. Est-ce qu'il faut être patient avec ce Paris Saint-Germain ? Je pense que c'est compliqué d'être patient avec des tels supporters. C'est très décevant d'avoir déçu nos supporters ce soir. Mais l'appui de nos supporters est très impressionnant. Est-ce que vous espérez que Dembélé et Mbappé vont jouer avec l'équipe ? Vous espérez bien sûr que Dembélé très vite et pourquoi pas Mbappé va jouer bientôt avec l'équipe ? Mon travail est d'améliorer mes joueurs individuellement, ceux qui peuvent jouer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour la première réaction de Luis Enrique, qui est positif. Bien sûr, il n'a pas de choix, mais bon, il ne pouvait pas faire autrement, en tout cas, offensivement ce soir. Dembélé va revenir dès la semaine prochaine à priori. Non, mais il a raison d'être positif quand même, parce que ses principes de jeu, ils ont été respectés. Et il n'y a pas tout à jeter finalement dans le match de ce soir, contrairement à des matchs de la saison dernière où ça se terminait par un match nul, mais il y avait un nombre d'occasions subies qui était énorme. Là, on a senti que l'équipe du PSG était quand même assez solide, parce que bon, ils ont empêché Lorient de se projeter. Oui, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais ils n'ont quand même quasiment rien subi, à part ce ballon perdu et ce tir sur le poteau d'Abergel. Le PSG a été en maîtrise totale sur le plan défensif, ce qui n'était pas le cas quand même la saison dernière. Frédéric, si vous êtes à la place de Lucien Enrique ce soir, au-delà de la communication, vous êtes quand même satisfait, vous êtes content, vous dites j'ai vu des bonnes choses ? Écoutez, sur les principes de jeu, oui. Le jeu de position, c'est-à-dire que les joueurs sont bien positionnés les uns par rapport aux autres, même si les deux milieux intérieurs étaient trop à mon goût, on prend en deuxième mi-temps. Ensuite, la récupération à la perte, c'était très, très, très bien. Donc l'entraîneur est satisfait quand à un moment donné il y a ça, mais à un moment donné il faut des accélérations. Et c'est vrai que les accélérations doivent venir des côtés. Kimi accélère souvent avec le ballon au pied, mais pas sans ballon. Et on a vu que la plus belle occasion, c'est quand le soleil est parti dans la profondeur. Donc il a manqué de la profondeur. Donc il faut qu'il travaille ce genre d'action, parce qu'ils vont avoir souvent, souvent ce genre de problème à résoudre tout au long de la saison dans le championnat français. C'est quand même très intéressant de voir qu'en quelques semaines seulement, Luis Enrique a réussi à inculquer à ses hommes ses principes. Alors après, il reste évidemment beaucoup de choses à peaufiner, mais on est évidemment très exigeant avec le PSG. Mais ça ne reste que le premier match officiel de la saison, il ne faut pas l'oublier non plus. Après, il faut dire que l'année dernière aussi, Paris Saint-Germain avait un jeu de passe très intéressant. Ils ne sont pas partis de rien. Ils sont bons techniquement, ils sont bien positionnés. Mais après, il faut l'invention. Alors c'est vrai que si vous avez Mbappé et Dembélé... Je vous coupe Fred, parce que je crois que Gonzalo Ramos... Avec Olivier Talaron. Oui, il est là, Gonzalo Ramos. Gonzalo, bonsoir. Match nul ce soir. Pourquoi ça a été si difficile pour Paris ce soir de marquer au moins ? Je pense qu'ils sont une très bonne équipe. Ils ont très bien défendu. Ils ont fait notre maximum. Mais nous n'avons pas pu marquer de but ce soir. Oui, j'attendais la traduction. Est-ce que vous êtes confiante pour les prochains matchs ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des bonnes choses pendant le match. Oui, c'est juste le début. Oui, bien sûr, ce n'est que le début. Nous avons confiance dans notre jeu. Et nous allons nous battre. Et qu'est-ce que vous, au jeu ? Je me suis senti très bien sur le terrain. Mais je pense qu'on peut faire mieux, que je peux faire mieux. Quels ont été les mots du coach dans le vestiaire après le match ? On n'a pas encore parlé avec le coach pour l'instant. Ils n'ont pas encore parlé avec l'entraîneur. Effectivement, il n'a pas eu le temps de débriefer ce match. Tiens, Gonzalo Ramos, il a attendu quelques ballons parfois. Et trouvé de temps en temps que ça ne venait pas assez vite. Je vous propose d'écouter un petit échange à la mi-temps entre Vitinha et Gonzalo Ramos, les deux Portugais. Écoutez. Voilà, c'est ça aussi le début de saison. C'est des petits réglages qu'il faut trouver. Déjà, communiquer, c'est bien. On a vu qu'il ne plaisantait pas quand il dit « si tu me passes le ballon, je tire ». Plusieurs fois, il avait dégainé en première intention et des deux pieds. On sent que c'est un véritable buteur. En tout cas, on sent qu'il est obsédé par le but. C'est un petit peu la marque de fabrique des attaquants. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, je l'ai trouvé plus mobile. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu trop statique dans sa position numéro 9 pour permettre aussi d'apporter d'autres solutions dans le jeu et créer des espaces. Voilà, c'est sa première. On ne va pas être trop dur avec lui. On peut regretter aussi qu'il n'ait pas eu un peu plus de centres parce que c'est un joueur. C'est un finisseur aussi de la tête. C'est un joueur. C'est un gros gabarit. Il y a eu des centres, mais des mauvais centres. Oui, il n'a pas été trop trouvé dans ces situations. Parmi les joueurs qu'on a découverts ce soir, au Garté, bien sûr, Gonzalo Ramos à l'instant et puis Kang Ing-li, le coréen, qui a débuté également au parc. On va regarder un petit peu son match du soir. Il a montré des possibilités. Devant énormément de supporters asiatiques dans le parc ce soir, il y avait beaucoup de touristes japonais et coréens qui étaient venus pour le match en général, mais aussi pour voir ses débuts de l'île sur la pelouse du Parc des Princes. On a parlé de l'Orienté qui ont eu une situation dangereuse avec un ballon sur le poteau en fin de première période. Et puis il y a eu cette situation dans la surface de réparation très loin et au sol. Si c'est épaule contre épaule ou... Non, mais ça se joue à plusieurs niveaux. En fait, c'est Fèvre qui a la position préférentielle. Il est devant et ensuite, il y a un jeu avec le bras. Fernandez et un petit contact au niveau des jambes. Ce n'est pas flagrant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a peu eu de... que le Var n'a pas pu... On n'est pas dans le cadre d'une erreur manifeste. J'adore cette phrase, l'erreur manifeste. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien non plus. Non, mais ce n'est pas une grosse faute. Ce n'est pas une petite faute. C'est l'arbitre qui décide dans ces cas-là. Frédéric ? Décision. Quand il y a faute, il y a faute. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a faute. Il n'y a pas de petite faute. Il y a faute ou il n'y a pas faute ? En fait, à aucun moment, Hernandez n'est en position de disputer le ballon. Certes, c'est minime. Laure et Dominique ont raison. Mais à aucun moment, il n'est en position de contester le ballon dans la surface de réparation. Ça semble plutôt pencher pour un pénalty. Après, ça aurait été cruel, bien sûr, par rapport au match. Ça aurait été un petit pénalty. Non, mais s'il y a faute à 100%, la VAR serait revenue sur cette situation. Voilà, on est dans une zone d'interprétation. Dans une zone d'ombre. Le patron des arbitres le disait lui-même. Tous les lundis, il débriefe et il y a plusieurs situations dans la journée de championnat où ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, imaginez entre nous. On est dans un cas comme ça. Les zones grises où il n'y a pas de vérité à 100%. On évoque une dernière fois Kylian Mbappé. On vous a dit en avant-match qu'il y avait des signes d'appréciement, de réchauffement. On avait des informations comme quoi les deux parties se rapprochaient. Il y avait aussi cette image de Kylian Mbappé qui a passé quand même plus de 10 minutes dans le vestiaire du Paris Saint-Germain avant le match. Lui qui est persona non grata dans le groupe. Donc, ça semblait résonner comme un signe de réchauffement. Le club nous a fait savoir durant le match qu'il n'y avait aucun changement de position des deux parties. Ce qui est intéressant là-dedans c'est déjà de prendre en compte cette communication du Paris Saint-Germain et de noter qu'ils ne veulent absolument pas qu'on dise que ça se réchauffe. C'est aussi une bataille d'images, une bataille de communication. Kylian Mbappé nous a offert des images ce soir, notamment ce passage dans le vestiaire. Et beaucoup de bonne humeur avec Dembélé qui vient de signer quand même au club. Tout à fait. Et le club fait part de sa version. Donc, chacun campe sur ses positions. Difficile de dire où ça en est. En tout cas, le club... Difficile de savoir où est la vérité. Il n'y a pas de réchauffement pour l'instant qui est statu quo total dans la situation de blocage. Oui, où ça se trouve, il y a un réchauffement mais ils préfèrent communiquer sur un non-réchauffement pour, je ne sais pas, pour des questions de communication. Ou peut-être, il n'y a pas de réchauffement. Oui, possible. C'est pour ça. Non, mais je trouve que dans cette situation, limite, il ne sert peut-être à rien d'interpréter chaque information qui va sortir parce que de toute façon, là, ça fait trois semaines qu'il y a tout et son contraire qui peuvent être donnés du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il faut attendre. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent que la reprise du championnat a dû lui faire un peu mal au cœur. Il est aimant constaté ce soir aussi par le collectif. Oui, on sent qu'il manque énormément à l'équipe. Là, il ne faut pas se mentir. Et par contre, l'arrivée d'Embellé aussi... À quelle équipe ? Kylian Mbappé ne manquerait pas. Oui, c'est sûr. Mais bon, connaissant un petit peu le caractère aussi du bonhomme, je pense que de voir l'équipe commencer sans lui, ça doit être un crève-cœur aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait évoluer la situation. Et d'Embellé-Carrie, Visdia, peut-être que le mercato lui convient, peut-être qu'il aime bien ce qui est en train de se passer aussi. Donc, en fait, tout ça, il faudrait le demander à Mbappé directement. Peut-être qu'il ne nous le dirait même pas lui-même alors. Pour l'instant, il ne communique pas. Et le feuilleton Mbappé-PSG continue. Le feuilleton qui devrait avoir un épilogue avant le 31 août, quoi qu'il arrive. Dès le lendemain, 1er septembre, il se passera quelque chose. Sous-titrage ST' 501